Salut Youtube, c'est Miuri, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Onka et Star Rail. Et je vous avais dit lors de ma précédente vidéo concernant les futurs cônes de la boutique des MOC, et bien ça y est, on a une update concernant les nouveaux cônes, ils apparaîtront donc dès la mise à jour 2.0, et je vous avais dit qu'il fallait garder toutes vos rémanences luminescentes, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir les acheter, et vous allez voir que certains cônes sont vraiment good, par contre, il y a un gros défaut, c'est que certains cônes sont vraiment réservés à une niche bien précise, donc à certains personnages précis, et c'est un peu ça le problème, c'est que oui, ça reste des bons cônes, mais ils n'iront pas sur tous les persos non plus, donc attention, il va falloir bien investir sur un cône en particulier, et pas trop s'éparpiller comme ça, donc c'est parti, commençons par le premier cône, et c'est Déflagration, donc c'est le cône Destruction, on peut voir ici que l'on a, et bien Sam en couverture, le cône est très très beau. Alors, ça donne quoi ? Lorsque le porteur perd un montant de PV supérieur à 25% de ses PV max en une attaque, ou qu'il consomme un montant de PV supérieur à 25% de ses PV max, soigne immédiatement un montant de PV équivalent à 15% de ses PV max, en plus d'augmenter de 25% les dégâts qu'il inflige pendant 2 tours, cet effet ne peut être qu'activé qu'une seule fois tous les 3 tours. Alors, déjà, de ce fait, déjà, je le sais, ce cône est réservé à Bloody, votre cher Blade. Bah oui, parce que, actuellement, Blade, si on n'a pas son cône signature, et bien on utilise vœu secret, sauf que vœu secret, c'est pas ouf, honnêtement, c'est pas le meilleur cône en free-to-play pour lui. Donc là, on a une très bonne alternative pour Blade. Alors, encore une fois, le problème, c'est que ça reste un cône assez niche, donc il n'ira pas sur Jing Liu, parce qu'ils font consommer 25% des PV max, donc Jing Liu, c'est mort, Lan Heng, c'est mort, évidemment. Arlan, bah Arlan, il consomme 15% avec sa compétence, donc je sais même pas s'il va fonctionner avec Arlan. Et puis, bah, il reste Blade. Honnêtement, les gars, je pense que c'est vraiment réservé à Blade. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ce cône, mais il reste vraiment très bien. 25% de dégâts supplémentaires, c'est pas mal, hein. Donc, ouais, soit Arlan, soit Blade, mais je pense que c'est vraiment réservé, du coup, pour Blade. Donc, pour ceux qui n'auraient pas le cône signature, et bien ce cône sera vraiment, vraiment cool. Ensuite, un cône de la chasse avec Aventurine en couverture, qui se voit menacé avec un flingue pointé sur sa poitrine, et on pourrait croire que c'est Ratio qui pointe un flingue sur lui. Alors, je sais pas trop si c'est Ratio, mais il ressemble un peu à Ratio. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les deux ne se kifferaient pas entre eux ? Peut-être, voilà, peut-être qu'il y a une petite rivalité entre eux, je ne sais pas. Mais, en tout cas, très joli cône, pareil, assez perturbant, ce cône. Du coup, il fait quoi ? Augmente l'attaque du porteur de 12%, qui est très bien. Lorsque le porteur inflige un coup critique à un ennemi, il gagne un cumul de Bonne Fortune. Cet effet peut être cumulé jusqu'à 4 fois, d'accord, ça me rappelle un cône. Jeu d'épée, pour le coup. Les dégâts critiques du porteur augmentent de 8% pour chaque cumul de Bonne Fortune. L'effet Bonne Fortune est supprimé à la fin du tour. Donc ça, c'est un peu comme jeu d'épée, il faudra faire des multi-hits. Donc c'est un cône qui sera surtout joué sur des persos comme Scellé, Topaz, voire Souchang. Mais encore une fois, voilà, ça reste assez niche parce qu'il faut faire du multi-coup. Si vous ne faites pas du multi-coup, vous n'allez pas générer beaucoup de stacks. Après, ça va, il faut juste 4 stacks. Pour le coup, 4 stacks, c'est... En vrai, c'est facile à atteindre avec des persos comme Scellé ou bien Topaz. Mais je pense que sur Ratio, par exemple, ça peut être good aussi. Parce que Ratio, il peut faire pas mal de hits grâce à son attaque de suivi. Il va proc 2 fois directement, plus la compétence, plus l'ulti. Il y a moyen que sur Ratio, ça peut être sympa. Mais voilà, je pense vraiment qu'il est réservé totalement à Scellé et à Topaz. Surtout Topaz, hein. Topaz qui, honnêtement, sans son cône signature, perd beaucoup de DPS, j'ai l'impression. Donc, avec ce cône, eh bien, on a une très bonne alternative également pour, eh bien, Topaz. Ensuite, nous avons un cône et c'est le cône de l'érudition. Alors, on voit les créatures de Juanmei, là, les petits chats, trop mignons. Ok, pourquoi pas. Alors, augmente l'attaque du porteur de 16%. Ok, ça, c'est bien. 16% d'attaque directement, comme ça, gratuitement. Ça, c'est pas mal. Ensuite, lorsque le porteur utilise une attaque et touche au moins deux ennemis qui ont la faiblesse correspondante. Ces dégâts critiques augmentent de 20% pendant deux tours. Ok. Alors, ce cône, alors, lui, il est compliqué. Parce qu'il faut absolument que les ennemis aient la même faiblesse. Donc, deux ennemis au minimum qui partagent la même faiblesse correspondante. Parce que sinon, ça ne marche pas. Alors, ce cône, pour moi, déjà, je pense à Argenti. Je pense qu'Argenti sera content de ce cône. Mais surtout, je pense qu'il est réservé pour de pure fiction, les gars. Parce qu'en pure fiction, on a beaucoup d'ennemis. Donc, on aurait plus susceptibles d'avoir la faiblesse correspondante. C'est ça, en fait. Parce que là, en MOC, il faut voir. Encore une fois, il faut réunir la condition. Donc, ouais. Mais par contre, l'effet est très intéressant. Dégâts critiques augmentés de 20% pendant deux tours. Ça, tu mets sur Imeko. Tu mets aussi sur Argenti. Ils sont contents. Franchement, là, pour le coup, ouais, ouais, pas mal. Même Erta, en vrai. Erta aussi, ça peut être sympa. En vrai, sur Erta, les gars, ça peut faire beaucoup de dégâts. Ça peut vivre. Très, très, très rapidement, les vagues en pure fiction. Donc, c'est un cône qui, pour moi, est surtout réservé pour de pure fiction. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais très sympa. Un peu moins utile, pour le coup, que celui-ci. Qui est vraiment à Blade, pour le coup. Destruction. Mais bien sympathique, pour autant. Ensuite, nous avons l'Harmonie. Alors, on a Clokey, du coup. C'est ça, c'est Clokey. Je ne sais plus son nom. Ok, sympa. Design assez goofy, assez loufoque. Alors, après que le porteur a utilisé son attaque normale, sa compétence ou son ultime, ouais, tous les alliés gagnent enfantillage. Ce qui augmente de 12% les dégâts infligés par le même type de capacité. Quoi ? Enfantillage n'a d'effet que sur la capacité la plus récente utilisée par le porteur et n'est pas cumulable. Oh, mais attendez, mais ça me fait penser au cone rendez-vous avec les planètes. C'est plus ou moins le même système, quoi. Sauf qu'ici, en fait, ça dépend. Donc, en gros, si j'ai bien compris, admettons, on joue Tingyun, on fait l'attaque normale. Et donc, ça boostera tous les autres personnages leur attaque normale de 12%, c'est ça ? Et pareil, si on fait la compétence, ça va booster toutes leurs compétences de 12%. Et pareil pour l'ultime. Ok, mais du coup, c'est assez... Je sais pas, c'est assez clunky, genre... Parce que du coup, nous, en règle générale, on aimerait utiliser soit la compétence, soit l'ultime, mais pas l'attaque normale, quoi. Parce que là, si on tombe sur l'attaque normale, parce que, bah, en fait, on est obligé de faire l'attaque normale pour générer des points par moment. On n'a pas le choix. Donc, si on booste l'attaque normale, bah, c'est pas ouf, parce que c'est... Voilà, on l'utilisera pas, quoi. En général, il n'y a que des persos bien précis comme Blade qui utilisent leur attaque normale. Donc oui, pour le coup, ouais, je sais pas. C'est assez goofy, assez loufoque. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ce cône est le moins bon de ce que j'ai vu au-dessus, là. Là, pour l'instant, le cône Harmonie, c'est le moins bien. Je sais pas, faudra tester. A voir. Ensuite, la nihilité. Donc, on a Sparkle avec un sourire assez malicieux. Oh, franchement, le cône, il est sublime, hein. Waouh, très, très beau cône. Alors que le spectacle commence. Le porteur gagne un cumul de mascarade lorsqu'il inflige un malus à un ennemi. Chaque cumul de mascarade augmente de 6% les dégâts infligés par le porteur pour un maximum de 3 cumuls. Ouais, ça me dit quelque chose, ça. Cet effet dure un tour. Ouais. Augmente de 20% l'attaque du porteur lorsque ses chances d'application des effets sont supérieures ou égales à 80%. Bah, c'est pour Black Swan, hein. Oh là, honnêtement, y'a pas photo. C'est pour Black Swan parce qu'il faut le prérequis de 80% de HR minimum. Donc 80%, les gars, y'a que, honnêtement, y'a que Black Swan. Parce que Black Swan, il faut 120%. 120, c'est beaucoup, hein. Donc avec ce cône, attention, parce qu'encore une fois, c'est un cône réservé pour du DPS. Parce que le cône n'augmente pas vos chances d'application des effets. Donc, il faudra faire attention. Mais si vous avez beaucoup de HR sur votre Black Swan, ce cône va être très intéressant. Il va beaucoup, beaucoup booster ses dégâts. Et honnêtement, c'est une excellente alternative au cône signature de Black Swan, hein. Waouh. Déjà qu'à la base, je voulais pull son cône signature. Mais là, honnêtement, je vais y réfléchir, hein, les gars. Vraiment, je pense prendre surtout ce cône au lieu de pull sa signature. Mais, euh... Et du coup, oui, je disais, soit vous le jouez sur Black Swan ou bien Silver Wolf. Parce que Sampo, Lucas, etc., Osef, bah non, hein, ça sert à rien. Parce que, bah, il faut le prérequis de 80% de HR. Donc, c'est beaucoup, hein. Donc, ouais, soit Silver Wolf, mais du coup, une Silver Wolf DPS et non support. Euh, ouais. Mais je pense, encore une fois, c'est assez niche et c'est réservé uniquement à Black Swan. Mais excellent cône. Alors, celui-ci, pour le coup, je pense, c'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs. Niche, bah, de toute façon, tous les autres sont assez niches, hein, si on les compare entre eux. Mais celui-ci, c'est le plus intéressant pour Black Swan. Le gain que vous allez avoir avec ce cône est formidable. Très, 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 très bon cône. Ensuite, nous avons la préservation. Fils du destin. Ok. Alors, augmente de 12% la résistance aux effets du porteur. Ok. Augmente de 0,8%. Euh, 0,8%, pardon. Les dégâts infligés par le porteur pour chaque tranche de 100 points de défense jusqu'à une augmentation maximale de 32% ? Quoi ? 32 ? Oh, c'est le cône d'Aventurine ! Oh, les gars, c'est le cône d'Aventurine, le BG ! Oh, il me le faut. Oh, non, il me le faut. Non, mais ce cône est incroyable. Par contre, les gars, ce cône, il est que utile sur Aventurine. En vrai, qui d'autre pourrait l'utiliser ? À part Aventurine. Parce que, je rappelle, Aventurine, c'est un perso, c'est un sustain, un tank, donc un préservation, qui fait vraiment, qui se joue sur les attaques de suivi, etc., qui fait beaucoup de dégâts. C'est vraiment l'un des sustains qui fera, je pense, le plus de dégâts parmi tous les autres. C'est vraiment un sustain offensif. C'est un off-tank, Aventurine. Donc, ouais, ce cône n'est vraiment réservé que pour lui, pour le coup. Donc, encore une fois, assez niche. C'est vraiment le plus gros défaut que je pourrais dire par rapport à ses cônes. C'est vraiment qu'il soit réservé à certains persos bien précis. Mais il est excellent parce que 32% de gain, les gars, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 32%, c'est énorme. Là, Aventurine, il va se faire plaisir, il va faire extrêmement mal. Ok, l'un des meilleurs avec le Nilite. Ah, les deux-là, j'aime bien. Mais bon, c'est que pour un perso, quoi. C'est dommage. Ensuite, nous avons le dernier, et c'est l'Abondance. Et c'est Galaguer. Alors, j'imagine que c'est le cône qui sera uniquement jouable sur Galaguer. J'ai bien l'impression. Ah, c'est dommage, mais je pense que c'est vrai. Augmente de 24% l'effet de rupture du porteur. Bah oui, parce que, évidemment, Galaguer se jouera sur du break effect, pour ceux qui ne sauraient pas. Oui, on va le build en break effect, parce qu'on va le jouer avec Groen May. Et il va être très intéressant, parce que lui, il va faire du DPS tout en soignant, tout en augmentant l'effet de rupture de ses alliés. Donc, ça peut être sympa. Ensuite, les attaques normales du porteur lui rendent un montant de PV équivalent à 2% de ses PV max, plus 800. Bah, c'est ça, en fait. Du coup, vu que lui, il se joue, tout son gameplay, on va dire, se joue sur ses attaques normales qui seront améliorées. Et bien, oui, du coup, on va faire beaucoup d'attaques normales avec lui. Et on va régénérer encore plus des PV. Donc, pourquoi pas ? Mais encore une fois, c'est un cône assez niche. Il va que pour lui. Voilà, c'est... C'est, ouais, il va que pour lui, les gars. Honnêtement, ce cône n'ira pas autre part que lui. Un peu dommage. Mais du coup, vous en pensez quoi ? Alors, si on devait choisir une priorité, qu'est-ce que ce serait, les amis, entre la destruction, la chasse, l'érudition, l'harmonie, la nilité, la préservation et l'abondance ? Je pense, honnêtement, l'un des meilleurs, pour moi, c'est le cône de Blade. Parce qu'il a vraiment besoin d'un cône Blade, honnêtement. Alors, après, évidemment, ça reste, encore une fois, sur un perso bien précis, etc. Mais ce cône est vraiment intéressant parce que, bah, vœu secret, c'est naze. Vœu secret, c'est pas ouf. Et, justement, si vous êtes des main Blade et que vous n'avez pas son cône signature, ce cône-là va vous changer la vie parce qu'enfin, vous aurez un très bon cône en 4 étoiles. Donc, franchement, pour le coup, celui-ci est très bon. C'est peut-être pas le meilleur, mais il est très bon. Ensuite, la chasse, honnêtement, je pense que c'est l'un des meilleurs. Parce que lui, il va sur plein de persos. Il va sur Sélé, il va sur Topaz, il va sur Souchang. Vous voyez ? C'est pas que sur un perso en particulier. Et il ira surtout très bien sur Topaz. Bah oui, Topaz va se faire plaisir parce que Topaz fait beaucoup de hits grâce à Numbee. Et ça augmente les dégâts critiques. Les gars, 8% x 4, c'est pas mal. Honnêtement, les gars, on crache pas dessus. Du dégâts crit supplémentaires, ça fait du bien. Et puis, ça peut être une bonne alternative à jeu d'épée également. Donc, pourquoi pas ? Donc, je pense que la chasse, c'est l'un des meilleurs. Ensuite, l'érudition. L'érudition, c'est compliqué parce qu'encore une fois, c'est assez compliqué parce qu'il faut réunir la faiblesse. Il faut réunir deux faiblesses correspondantes. Mais il est très fort, évidemment, en érudition. Parce que souvent, les cônes free-to-l'érudition sont pas top, je trouve, par rapport aux autres cônes. Et moi, honnêtement, j'ai pas beaucoup de cônes érudition en 5 étoiles. J'en ai très peu. Donc, ça pourrait servir. Et je pense le mettre sur mon argentier, les amis. Ça peut servir. Mais ouais, encore une fois, je pense qu'il est réservé en pure fiction. Ensuite, l'harmonie, pour moi, c'est le pire. Pour moi, c'est le moins bon de tous. Parce que trop goofy. Trop, je sais pas, trop... Pas RNG, mais en fait, c'est l'attaque normale, le problème. Parce qu'on voudrait pas tomber sur l'attaque normale boostée. On s'en fiche. Nous, on veut la compétence ou l'ultime. Sauf que, bah, on est obligé de faire l'attaque normale avec nos supports harmonie pour générer des points. Donc, on aura pas le choix de booster l'attaque. Donc, c'est un peu dommage. Ouais, après, faudra tester. Encore une fois, je... Vous penserez qu'il irait sur qui, ce cône ? Sérieux, les gars ? Sur tous les persoes harmonie ? Non, je pense pas. Je pense pas, c'est... Parce qu'il est fort, en vrai. 12% de dégâts supplémentaires, c'est bien. Mais, euh... Mais ouais, faudra tester. Ensuite, le cône de Black Swan. Alors, celui-ci, c'est l'un des meilleurs. Alors, celui-ci, les gars, je pense m'en prendre un. Parce que, pour le coup, j'hésite même à le superposer. Franchement, pour être honnête, j'hésite même à le superposer. Parce que le cône signature de Black Swan, j'ai pas envie de le pousse. Ça coûte cher et tout, tu vois. En plus, c'est indispensable, en vrai, le cône de Black Swan. Il est bien, évidemment. Il est très puissant. Mais là, on a une bonne alternative. Et pour le coup, ça peut être sympa. Donc, en vrai, celui-ci, c'est l'un des meilleurs, pareil. Mais réservé à une niche. De toute façon, c'est vraiment le plus gros problème de ces cônes. C'est qu'ils sont incroyables. Sauf l'harmonie. Mais réservés à un certain perso, quoi. Ça, c'est dommage. Après, c'est normal. Parce qu'il est évident que ces cônes soient moins versatiles que les cônes du BP. Ce qui est logique. Parce que ça reste des cônes démosés. Ça reste des cônes gratuits. Donc, et farmables. Donc, voilà. Évidemment qu'ils vont pas mettre des cônes versatiles que tu peux utiliser sur n'importe quel perso. Tu serais complètement cheaté. Donc, je peux comprendre qu'ils soient niche. Pour le coup. Ensuite, nous avons Galaguer. Pareil, Galaguer, c'est... Non, aventurine, pardon. Aventurine, pareil, c'est... Bah ouais, c'est que pour lui. C'est que pour lui. Donc, si vous jouez en aventurine, c'est vraiment son cône. Allez-y. Franchement, il est incroyable. Et ensuite, Galaguer. Voilà, Galaguer. Pareil, c'est réservé qu'à lui. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez pour ces cônes. Donc, top 3. Pour terminer, top 3. Je dirais le meilleur, le plus versatile. La chasse. Très bien. Excellent. Vraiment excellent. Le boost du gars critique, il fait trop du bien. 8% x 4. Plus les attaques pour cent de 12%. Excellent. En second, je mettrais le cône du Black Swan. Incroyable. Alors, celui-ci, il est trop bien, pour le coup. Pareil, je mettrais en seconde position. Et en troisième, je mettrais le cône de Blade. Donc, la destruction qui est excellent aussi. Ça fait du bien. Et pour Arlan, pourquoi pas ? Même si Arlan, c'est compliqué parce qu'il consomme que 15% de CPV avec sa compétence. Mais ouais, pour Blade, ça peut être sympa. Ensuite, les autres, pas. Les autres, c'est compliqué. Alors, celui-ci, pareil, voilà. On va pas répéter. Mais ouais. Le moins bon, c'est l'harmonie, pour le coup. Le moins bon, c'est l'harmonie. Voilà. Celui-ci, pour moi, c'est le moins bon. Après, peut-être que j'ai pas compris. Voilà. Parce que j'ai pas bien compris ce qu'il fait. Même si c'est pas compliqué. Mais je vous vois pas l'utiliser. Parce que, voilà, si on tombe sur l'attaque normale, c'est pas ouf. Donc, voilà. Dites pas ce que vous en pensez, les gars, par rapport à ces cônes. Honnêtement, de très bons cônes. Malgré, eh bien, un gros défaut qui est réservé à certains persos. Voilà. C'est le gros défaut. Mais sinon, ça reste une bonne alternative pour ceux qui n'auraient pas certains cônes. Eh bien, signature. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Honnêtement, hypé. Je pense, dès la 2.0, je saute sur le cône de Black Swan. Je veux rien savoir. Je le prends direct. Je superpose niveau 5. Let's go. N'oubliez pas de garder toutes vos rémanences luminescentes. Encore une fois, c'est très important. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Miuri. Portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la vidéo. Et surtout, à bombarder les likes. Merci à tous. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Bye, tout le monde.